Quand nous serons toutes les deux. J'étais impatiente qu'ils s'en aillent. J'avais envie de parler avec vous. Tu veux savoir ce que je pense de ces jeunes gens ? Oui. Mais nous n'en avons donc pas parlé l'an passé ? Non. J'étais jeune l'année dernière. Les gens ne m'intéressaient pas. Les jeunes gens, tu veux dire ? Oui. Et maintenant que tu es vieille, ils t'intéressent ? Oui. Tu ne vas pas ressembler à sa cousine Marianne ? Non. Tu ne vas pas devenir une coquette et hontée ? Non. Je n'ai pas fouetté ma fille et j'ai eu tort. Toi, je te fouetterai. Si tu te conduis mal, tu entends ? Oui. Mais parlons des deux cours, ma tante. Ce sont de beaux garçons. Lequel vous trouvez le plus beau ? Quand j'étais jeune, j'aurais préféré Raoul. J'avais du goût pour les petites brutes de Jean. Vous trouvez que c'est une petite brute ? Oui. Il dit qu'il ne comprend pas les femmes. En fait, il les méprise. En tout cas, je ne vois pas comment il pourrait t'en aimer une. Il ne pourrait pas la rendre heureuse, ça c'est sûr. Enfin, il est très jeune, il peut changer. Et Marcel ? C'est ton préféré ? Je crois, oui. Eh bien, tu es plus sage que je ne l'étais à ton âge. Tu as raison, ce garçon-là a du cœur. Tu es une gentille petite. Tu as du jugement et de la noblesse. Je suis sûre que je serai toujours fière de toi. Mais vous le trouvez un peu beau, quand même. Marcel, mais il est très beau. On s'en aperçoit moins au premier abord parce qu'il ne s'en préoccupe pas, comme son frère. Ça lui est égal. Mais quand on les observe mieux, son visage est le plus attachant des deux. Je trouve, oui. Il a un bon sourire. Comme un petit enfant. Je voudrais avoir 17 ans et examiner les jeunes gens que je rencontre en me demandant lequel je vais aimer. Je vais faire un petit somme avant le dîner. Sauve-toi, ma belle. Envoie-moi, Rose. Oui, ma tante.